Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien, et nous nous retrouvons pour l'épisode 3 sur Ghost of Tsushima. On continue l'aventure, nous sommes, et bien, juste après le prologue. Alors, trouver Yuna au sud du village des pêcheurs, on va avoir plusieurs choses à faire. Donc, la progression, on doit recruter Ishikawa Sensei, Dame Masako. Donc là, on peut aller éventuellement le recruter, peut-être avant, on va gagner un arc et la compétence archerie, donc on va pouvoir utiliser les arcs. Donc, je pense qu'on va plutôt suivre ça pour commencer, et puis après, si on aura le temps, on ira faire ça dans cette vidéo directement. Voilà, en attendant, et bien, que nous allions à notre objectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager, tout ça, tout ça. Objectif, avant la fin de l'année, c'est d'atteindre la barre des 200 abonnés, donc vraiment, n'hésitez pas, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder les vidéos, mais à ne pas forcément vous abonner, ni à laisser des petits pouces, etc., donc c'est assez dommage. Parce que j'aimerais bien avoir quand même des retours, et puis ça prend deux secondes de votre temps, les amis, donc voilà. Et puis jusqu'à la fin de l'année, je me suis lancé l'objectif d'attendre la barre des 200 abonnés, et donc c'est évidemment avec votre aide, que cet objectif pourra être atteint. Euh, ouais, on va prendre... Ah ! Alors, attends. Il y a un mec là... Ok, donc on ne peut pas fouiller les cadavres. Accélère son rap ! On entend des bambous ! Il y a un truc en feu, là-bas. On s'en approche... Ah ! Attendez, excusez-moi, là... Ça va être la phase un peu exploration, où dès qu'on va voir quelque chose, on va en profiter pour fouiller. Bon ben voilà, c'est une provision. Ça je dis pas non, parce que justement je me plaignais dans la dernière vidéo de plus en trouver. Oui ! Ça c'est... Un autre samouraï ? En vie ? Je pensais que le seigneur Jinroku était le seul survivant. Ce nom m'est inconnu. Vous le trouverez à Cachine. Je suis sûr qu'il sera heureux de le voir. Je suis curieux de le rencontrer. D'accord. On a un nouveau lieu à aller... à la repenter. Je peux vous offrir quelque chose en échange de vos pots, si vous en avez trop. On n'en a pas. Alors. Un bois commun qui permet aux factrices d'arc d'améliorer les armes à projectile. Ok. Le bois diff. Un bois peu commun qui permet aux factrices d'arc d'améliorer les armes. Désolé. Ce n'est pas suffisant. Au revoir. Très bien. Ça c'est quoi ? Hop. On prend des fleurs. Votre arc doit-il être remis en état ? On n'a pas d'arc encore donc on va attendre. Toi on doit t'acheter des provisions toi non ? Ouais. Toi t'es un petit marchand toi. Monseigneur Sakai, vous avez survécu à l'invasion ? Jusqu'à présent. Nous nous connaissons ? Non, Monseigneur. Mais je vous ai vu partir au combat. Acceptez ceci. La légende dit que si vous portez cet objet, un esprit vous mènera à l'endroit que vous cherchez. Vous pourriez vous-même en avoir besoin. Pas avec les Mongols qui rôdent partout. Mais si mon présent vous conduit à des fleurs, apportez-les-moi ou à d'autres marchands. Je m'en servirai pour confectionner des teintures. Je ne l'oublierai pas. Merci. Tenue de voyageur, idéal pour les autres âgés. Complementation de mesure. Ah, mais on peut... Alors, attend, 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 attend. On peut s'équiper de différentes armures. Très bien. Donc, la tenue de voyageur, c'est quoi ? À 30 mètres, d'un artefact. La manette se mettra à vibrer. Augment de 10% le brouillard de guerre levé sur la carte quand vous voyagez. Trouvez des artefacts en suivant le vent directeur. Celle-là, pour le moment, ça m'a l'air d'être mieux. On peut changer de... emplacement charme. Ok. En fait, j'ai l'impression que... c'est l'édition de Deluxe Direct, en fait, qu'il y a dans... dans le jeu. Une musique capable de changer le temps. Quitte de tout ça. Projorte, avec de la fourrure sur le fourreau, quoi. Alors, oui. Mais... est-ce que... il y a un sable qui est meilleur qu'un autre, en fait ? Ouais, les teintes à la rigueur, ça peut être sympa. Ah, oui, des chapeaux. On s'en fout un peu. Le vent directeur peut désormais vous mener à de nouveaux lieux. D'accord. Je vous remercie. Alors, attendez. Deux secondes, les amis. Je fais une petite coupure et je reviens tout de suite. Allez, c'est bon. On reprend. On va aller donc parler... à cette personne. Samurai ? Vivant ? Je cherche Ishikawa Sensei. Je le pensais mort à Komoda. Non, pas du tout. Où est son dojo ? Derrière la forêt. Je peux vous y conduire, Monseigneur. Le Sensei n'a pas combattu à Komoda ? Non. Il est venu en ville se ravitailler à la veille de l'invasion. Il n'a pas dit un mot, mais il n'a jamais été très loquace. Moi, l'invasion des Mongols n'a pas été entièrement mauvaise. Comment peux-tu dire une chose pareille ? Ils ont fait tant de victimes. Même celui que tu devais épouser est mort quiétiné par leur chevaux. C'est ce que j'entendais par là. Ça peut paraître horrible, mais ce mariage, c'est un plaisir à me parler. C'est ça. Ok ? Je peux comprendre. D'une certaine manière, c'est un soulagement pour toi. Oui. Si jamais je survis à l'invasion, je pourrais au moins choisir celui que je veux. Le Mongol ou Komoda ? Elle sera la suivante. Elle sera la suivante, les à vous. Monseigneur, est-ce vrai ce qu'on dit sur Ishikawa Sensei ? Que raconte-t-on ? On raconte qu'il a coulé un bateau pirate d'une seule flèche. Non, c'est faux. Mais il a abattu le capitaine des pirates depuis la côte et mis la flotte entière en déroute. Je ne voudrais pas qu'il me prenne possible. Méritez-vous la mort ? Je ne crois pas, Monseigneur. Alors ne redoutez pas, Ishikawa. Le dojo du Sensei est là-haut, sur la falaise. Si j'étais ma samurai... Je reprendrai le cheveu du Kaneda moi-même. Personne n'arrêterai. Euh... Oui ? Oh non, ça a buggé. Oh, ça a buggé, quoi. Le Sensei n'a pas combattu à Komoda. Non. Il est venu en ville se ravitailler à la veille de l'invasion. Ah, par contre, ça a gardé tout ce qu'on a récupéré jusqu'à maintenant. OK. Monseigneur, est-ce vrai ce qu'on dit sur Ishikawa Sensei ? Que raconte-t-on ? On raconte qu'il a coulé un bateau pirate d'une seule flèche. Non, c'est faux. Mais il a abattu le capitaine des pirates depuis la côte et mis la flotte entière en déroute. Je ne voudrais pas qu'il me prenne au ciel. Méritez-vous la mort ? Je ne crois pas, Monseigneur. Alors ne redoutez pas, Ishikawa. Le dojo du Sensei est là-haut, sur la falaise. Je suis en vie. Ah, ça n'a pas bugué. D'accord. Je ne sais. Je continuerai seul. Encore une question. Ah, oui. Savez-vous pourquoi le Sensei a quitté ses fonctions de maître-archer du clan Nagao ? Personne ne le sait. C'est étrange de renoncer à servir un grand seigneur pour ça. Wow. Le vent se déchaîne. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Seigneur Sakai, j'ai étudié la poésie avec votre oncle. Les Mongols ont capturé le seigneur Shimura. Il leur résistera. C'est un homme fort et résilient, versé dans l'art du combat et celui de la poésie. Composez-vous des haïkus, monseigneur ? La guerre ne m'en laisse pas le temps. C'est pourtant le moment idéal. La composition de haïkus permet de se concentrer et d'éliminer le chaos. De trouver la paix. Exactement. J'aime tout particulièrement composer en haut de la falaise. C'est un endroit parmi d'autres. Regardez bien et vous trouverez l'inspiration dans tout Tsushima. J'espère pouvoir trouver d'autres endroits comme celui-ci, épargnés par la guerre. Cherchez les oiseaux. Ils vous montreront le chemin. Ok. Bon. Bandeau de sérénité. Ouais, bon. Ça, on fera des trucs soit... Soit c'est des trucs que je ferai de mon côté comme d'habitude parce que je pense que ça sera des trucs... Bon. si c'est juste des collectibles à acquérir. Donc vous me direz si vous préférez vraiment ne rien louper du let's play ou si ou si les petits trucs comme ça ça ne vous intéresse pas forcément et auquel cas je verrai ça de mon côté. Oula. Oui, non, c'est pour descendre. Ok. Ok. Ah, on a eu un bondeau. L'optimisme dans l'adversité tel est l'esprit du samouraï. Le dojo d'Ishikawa-sensei. Le combat a eu lieu ici. Examinons les lieux. Quelqu'un a été blessé par cette flèche. Du sang séché, le combat remonte à quelque temps. Il y a encore quelque chose à voir ici. Ah oui, les traces de pain. une demeure modeste pour un samouraï. Pas d'un geste. Ishikawa-sensei. Le fils du seigneur Sakai. Tu as survécu à Komoda. Votre arc nous aurait été utile. J'étais en chemin lorsque des bandits m'ont attaqué. Et vous vous attendez à ce qu'ils reviennent ? Un samouraï doit toujours se tenir prêt. Je suis navré pour le seigneur Shimura. C'était un homme bien. Il n'est pas mort. Il a été capturé par les Mongols. Il y a donc de l'espoir. C'est le but de ma visite. Aidez-moi à le sauver. C'est impossible. Mon élève a disparu. Sa maîtrise de l'arc est grande. Trouvons votre élève. Puis vous m'aiderez tous deux à sauver le seigneur Shimura. Tâche de ne pas me ralentir. Qui d'autre a survécu à la bataille ? Personne ne sait. D'autres sont-ils en mesure de riposter ? À part nous ? Je ne sais pas encore. Tâche de le découvrir, irrez vite. Sans aide, nous ne pourrons pas sauver ton oncle. Je vous aiderai à chercher votre élève. Je retrouverai Tomoe sans aide. Tomoe ? Une femme ? De quel clan ? Elle n'a pas de clan. Une fille du peuple. Mais à l'arc, elle surpasse n'importe quel samouraï. Y compris toi, Sakai. La dernière fois que je vous ai vu, c'était il y a dix ans. Tu venais pour que je t'enseigne. Vous vous souvenez ? Je me souviens de presque tous les élèves que je refuse. C'est donc cette Tomoe que vous avez choisie à ma place. J'étais plutôt joué. Tomoe est un vrai prodigie. T'es mongol. Je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! J'ai eu de l'as. J'ai eu de l'as. J'ai eu de l'as. J'ai eu de l'as. Les tanoukis avilés se battraient mieux qu'eux. Ils se sont bien battus, un Komoda. Même un tanouki peut surprendre un tigre endormi. La piste de Tomoe reprend ici. Viens. Les mongols ont pris le fort de Nakayama. Cette patrouille venait sûrement de là. C'est tout près des sources chaudes. Le village sera leur prochaine cible. Il s'est passé quelque chose. Une embuscade. Ouvre les yeux. Du riz et du millet. Ils n'y ont pas touché. L'attaque a été soudaine. Un carquois japonais. C'était un cadeau. Pour ma meilleure élève. Du sang. Mais il y en a très peu. Personne n'a été tué. Je crains le pire. Tomoe n'aurait jamais abandonné ce carquois. À moins d'avoir été pourchassé. Ou capturé. Dans quel but ? L'interroger. La torturer. Ou pire encore. Le seigneur Shimura a subi sûrement le même sort. La peur est une arme, Sakai. Ne laisse pas les Mongols s'en servir contre toi. Votre élève. Où l'ont-ils emmené ? Au fort de Nakayama. Le fort n'est pas loin. J'aurais dû me battre à vos côtés, Akomoda. C'est mieux ainsi. Nous avons eu assez de morts. Pourquoi les samouraïs ont-ils perdu ? Les Mongols se sont battus comme des bêtes. Mauvaise réponse. Je les ai vus de mes propres yeux. Un archer ne se fie pas à ses yeux, mais à son corps, sa tête et son esprit. Arrête-toi ici. Nous devons parler. Qui a-t-il, Sensei ? Cet arc m'a été offert par le seigneur Nagao il y a des années. C'est une très belle arme. Elle l'est, en effet. Et il ne met rien de plus insupportable qu'un arc aussi beau, piètrement utilisé. Alors c'est une bonne chose que vous me le donniez. Qui a parlé de te le donner ? Prouve-moi que tu sais t'en servir, et je te le prêterai. Essaie-le avant d'affronter l'ennemi. Ok, arc court, dégâts et temps d'armement moyen. J'ai dit ce faire à Ishikawa Sensei par le seigneur Nagao, aujourd'hui manié par le nouvel élève du maître archer. Vise la lanterne la plus proche de nous. Un tonneau L2 pour viser. Un tonneau R2 pour décocher une flèche. Maintenant, celle un peu plus loin, sur la route, à gauche. Mal. Voyons un peu si tu peux toucher la plus éloignée. Plus la cible est éloignée, plus la flèche perd de la hauteur. Hum, ok. Qu'en penses-tu ? On dirait qu'il m'a été destiné. Ce n'est pas le cas. Alors, prends-en bien soin. Allons-y. Mais je peux pas récupérer les flèches ? Un arc comme celui-ci nous aurait aidé, Akomoda. C'est un arc de qualité. Mais la victoire exige des guerriers, pas des armes. Vous n'avez pas vu les armes à feu des Mongols ? Ils n'ont pas encore gagné. Le fort de Nakayama. J'espère que votre élève s'y trouve. Par contre, je sais pas en quelle année le jeu se déroule. Je vais m'y introduire et ouvrir les portes, et nous lancerons l'assaut. Tu pars toujours au combat avant d'avoir fini de nouer ton Akama ? Auriez-vous une meilleure idée ? Patience, Sakai. Les Mongols vont envoyer des hommes à la recherche de la patrouille. Quand ils ouvriront les portes, nous attaquerons. Plus nous attendons, et plus le danger est grand pour Tomoe. Elle sait se défendre seule. Observe le champ de bataille. De quoi pourrions-nous tirer avantage ? Des nids de frelons. Une flèche suffirait à les énerver. Les Mongols subiront alors le courroux des insectes et de nos flèches. Ces barils pourraient causer des dégâts. Nous verrons bien. Une flèche envoyée dans ces torches pourrait faire des étincelles. Et déclencher un incendie. Ils comptent de nombreux archers. Ils sont adroits, mais pas autant que nous. Une fois les portes ouvertes, détournent l'attention de nos ennemis en les couvrant de flèches. Ensuite, nous lancerons l'assaut et libérerons Tomoe. Bien. Maintenant, attendons. Ils ouvrent les portes. Attends mon signal. Tiens-toi prêt. Maintenant, envoie-les rejoindre leurs ancêtres. Les gens, ils ne sont pas en train de faire des dégâts. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Les groupes sont tâches ! Mais t'es tout ! T'es tout ! T'es tout ! T'es tout ! Enchaun ! Enchaun ! Enchaun ! Enchaun ! Oh ! Enchaun ! Enchaun ! Bel effort, Sakai. Il en reste à l'intérieur. Plus pour longtemps. Allons chercher Tomoe. Ah oui, si, en fait, les petits trucs verts ou jaunes, c'est-à-dire qu'on peut fouiller les cadavres. Enchaun ! Hop ! Enchaun ! Allons chercher à la tourbille ! Enchaun ! Yahouk ! Sous-titrage ST' 501 Watch out! On attend, on va ramasser des flèches. On va ramasser des flèches. Chef tué. Nom de chefs à tué observés pour débloquer la posture de l'eau d'oeufs. Ok. Je savais qu'il y avait certainement ici des flèches. Il y avait des choses à récupérer. Ok. 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 exécuté ligoté et mort sous les flèches tomoe n'est pas un instant ce pendentif lui appartient fouille le fort ce sont des flèches japonaises ce sont les flèches de tomoe et vous en êtes sûr les encoches en bois de cerf et la courbe des plumes de pigargue c'est moi qui lui ai appris à les faire les mongols lui ont donc pris ses armes les tirs sont très rapprochés nul mongol n'est capable d'un tel exploit avec des flèches japonaises alors ils lui ont permis de tirer à l'arc un rouleau il ya des termes d'archerie traduit en mongol votre nom y figure elle leur enseignait ma voix de l'arc ça ressemble à une chambre privée un kimono de femme c'est celui de tomoe les mongols l'ont libéré pourquoi tu as entendu un survivant nous recherchons une femme une archer les mongols l'ont enfermé avec nous et puis ils l'ont libéré ils m'ont donné une armure et un arc à tuer mon épouse et les autres les cadavres qu'on avait elle a fait ses preuves face à l'ennemi et ils l'ont recruté pitié j'ai mal ne me laissez pas j'en ai assez vu pardon j'aurais dû la tuer sensei tomoe a racheté sa liberté en s'alliant aux mongols pourquoi aurait elle fait ça que s'est-il passé j'ai été trop dur envers elle que voulez vous dire que me cachez-vous sensei j'exige une réponse c'est elle qui m'a attaqué pas des bandits tomoe pour quelle raison elle n'a jamais rien compris aux codes des samouraïs elle les a rejoints à cause de vous ne me juge pas alors ne me mentez pas je ne peux pas laisser tomoe révéler ma voix de l'arc à notre ennemi nous allons l'en empêcher je n'ai pas besoin de ton arme c'est mon combat non c'est vrai mais de moi oui la victoire dépend des guerriers jamais des armes le seigneur shimora t'a bien élevé nous l'attraquerons ensemble mais nous le ferons à ma façon et le moment venu vous m'aiderez à libérer mon oncle tu as ma parole je vais me préparer pour cette mission quand tu seras prêt retrouve moi à mon dojo nous ne pourrons pas sauver mon oncle seul j'ai besoin de l'aide d'autres personnes trouve dame masako adachi si elle est encore en vie elle compte parmi les guerriers les plus valeureux de l'île très bien point de technique acquis donc ça doit être un point de compétence c'est ça vous avez remporté un point de technique et un point de technique de héros de tsushima supplémentaire servez-vous-en pour apprendre une puissante technique qui vous permettront de vendre les mongols alors roulez au sol pour éviter les attaques ennemies ok parez à la dernière seconde pour effectuer une contre-attaque mortelle ah bah j'en ai deux alors du coup et bah on va prendre ça et on va prendre ça voilà et on doit aller recruter après ok on peut gagner une armure c'est cool très bien bon bah écoutez les amis on va s'arrêter ici pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude pensez au petit pouce bleu au petit commentaire abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait activez bien les notifications si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos petit message à votre intention je vais être en vacances pendant trois semaines donc pendant trois semaines je ne pense pas pouvoir tourner des vidéos ni les ni les mettre sur la chaîne donc je pense que sur les trois semaines à venir ça va être bah une semaine un petit peu morte sur la chaîne donc voilà si jamais j'arrive à à vous en proposer j'essaierai mais mais voilà je pense qu'on se retrouvera vraiment à la fin août début septembre pour continuer les let's play en cours donc voilà comme ça vous êtes prévenus et de toute façon au pire je mettrai un petit message dans l'onglet communauté de la chaîne voilà comme ça on sera carré allez je vous dis à très très bientôt les amis prenez soin de vous bonnes vacances à vous et je vous dis à très très bientôt les amis salut salut